Bonjour à tous, bienvenue dans ce tuto où aujourd'hui on va s'intéresser à la création des masques d'étoiles et on consacrera une autre vidéo à la création des masques avec PixInsight où on s'occupera plus des masques de zone, masques de zone lumineuse, masques de zone sombre voire les différents mixages qu'on peut faire ensemble, les masques un peu plus complexes mais il m'a semblé préférable de subdiviser bien les sujets et aujourd'hui on va s'attaquer à la création des masques d'étoiles et bien c'est parti donc bienvenue dans cette vidéo qui est la première vidéo d'une série de deux vidéos qui se situe un petit peu hors série thématique on va dire du plan général de traitement puisque là actuellement la dernière vidéo qui est parue c'était sur la réduction du bruit au stade non linéaire il m'a semblé important avant d'aller plus loin dans justement les explications sur le traitement non linéaire de l'image d'aborder la question des masques parce que les masques au stade linéaire de l'image on n'a pas eu tant besoin que ça on a fait quelques masques très simples lors par exemple de la réduction du bruit ou quand on a parlé de la déconvolution mais c'était des choses voilà qui étaient assez simples à créer maintenant qu'on arrive sur la partie non linéaire du traitement et surtout qu'on va aborder certains process derrière qui peuvent être assez destructeurs ou amener des artefacts ou des défauts soit aux étoiles soit au fond de ciel ça devient vraiment important de savoir bien faire des masques pour pouvoir appliquer derrière ces bons process notamment les process de rehaussement de détails par exemple la jd rmt ou d'autres process qu'on utilisera si on les applique de manière indistincte à l'image ils vont entraîner des gros artefacts dans les zones où il ya le moins bon rapport signal sur bruit donc c'est important de savoir protéger ces zones c'est important aussi de savoir localiser précisément les traitements qu'on va appliquer parce que parfois même si on souhaite pas les appliquer à toutes les zones lumineuses de l'image on souhaite vraiment restreindre et viser certaines zones particulières et puis ensuite il ya la question des étoiles est ce qu'on veut les intégrer est ce qu'on veut faire des traitements spécifiques dessus est ce qu'on veut les exclure pour les protéger parce qu'il ya des traitements qui peuvent être un peu destructeurs donc voilà ça implique de bien savoir faire ces masques là avant d'aller plus loin donc c'est pour ça qu'on va traiter cette partie avant de poursuivre la partie traitement non linéaire de l'image avec notamment l'augmentation des détails alors on va subdiviser la création des masques en deux étapes aujourd'hui on va voir la création des masques d'étoiles qui est quelque chose vraiment un petit peu à part de particulier qui peut servir en dehors de faire des masques de protection pour certaines certains traitements localisés et puis dans la deuxième vidéo on verra les la création des masques de zone zone lumineuse zone sombre zone intermédiaire on voit on verra qu'on peut faire plusieurs choses et on verra aussi les mixages qu'on peut réaliser pour cibler précisément certaines zones alors on en parlera plus en détail lors dans la vidéo où on abordera la création des masques par zone mais on peut déjà mentionner les deux grandes règles d'or de la création des masques la première c'est que les masques concrets doivent être localisés et la deuxième c'est qu'ils doivent être progressifs localisés ça signifie que le masque une fois qu'il est créé vous allez pouvoir venir appliquer un traitement de manière parfaitement localisée sur l'image sur les zones que vous que vous souhaitez toucher ou inversement que vous allez protéger précisément certaines zones si vous utilisez un masque inversé par exemple et le deuxième aspect c'est qu'il faut que le masque soit progressif ça va permettre de ne pas appliquer des traitements qui soient trop visibles sur l'image finale si vous avez des masques qui passent brutalement du blanc au noir vous allez vous retrouver avec un process qui va être appliqué à fond sur certaines parties de l'image et puis quelques pixels à côté vous allez avoir une des zones où le traitement n'a pas du tout été appliqué et en fonction des traitements vous appliquez ça peut se voir énormément sur l'image finale et ce n'est jamais une bonne chose parce que ça contribue à rendre l'image très artificielle ou maltraitée si on veut dire et là pour ça je vous renvoie la première vidéo où on abordait les critères d'appréciation d'une belle astrophoto il y avait notamment le côté naturel et cohérent de l'image alors juste je précise que là on est comment on est au stade non linéaire de l'image sur l'image à ce stade là maintenant on pourrait travailler à la fois avec pixinsight ou avec photoshop et ou avec photoshop donc là dans ce dans cette série de vidéos je vais parler uniquement de la création des masques avec pixinsight puisque comme on est dedans avec pixinsight et qu'on peut faire de très belles choses avec pixinsight il faut déjà bien voir ce qu'on peut faire en restant sur pixinsight et je réserverai la partie création de masques sous photoshop quand on abordera la finalisation de l'image ça sera grosso modo les mêmes techniques ça sera juste pas les mêmes process pour pouvoir créer des masques et c'est important aussi de savoir créer des masques comme il faut avec pixinsight même si les outils qu'on a peuvent sembler parfois un peu plus limités notamment au niveau de la combinaison des masques qu'avec photoshop où on peut travailler à la fois avec les images avec des calques avec des masques et venir régler un petit peu tous les paramètres en même temps pour affiner très précisément en temps réel ce qu'on fait sur l'image c'est bien de savoir bien faire des masques avec pixinsight parce qu'il ya des choses que photoshop ne sait pas faire et on sera bien content de pouvoir générer parfois certains masques sous pixinsight pour les exporter et travailler l'image avec ces masques là sous photoshop donc la création des masques avec photoshop on verra ça un petit peu plus tard mais pour l'instant on va rester vraiment sur pixinsight pour la création des masques de manière générale on va dire qu'il ya quelques briques de base qui sont à bien connaître la création de certains masques sur des zones précises la création de masques d'étoiles et ensuite avec pixelmat on va pouvoir venir combiner tout ça et où on va être limité au final que par notre imagination quelque part sur la création des masques même s'il ya des grandes catégories de masques un petit pisé qu'on peut retrouver quand même régulièrement à différentes étapes du traitement mais ce qu'il faut retenir voilà c'est que il ya quelques briques de base comme des petits legos qu'on va venir rajouter les unes par dessus les autres pour obtenir des masques parfois plus complexes parce que les max qu'on les masques complexes sont parfois un peu compliqué ou impossible à modéliser en une seule fois avec un seul process et donc parmi ces briques de base on compte le masque d'étoiles qui est un grand classique qu'il faut absolument savoir faire et c'est ce qu'on va regarder maintenant alors il ya plusieurs manières de faire un masque d'étoiles la plus simple aujourd'hui c'est clairement de recourir aux process starless qui vont être capables de générer un excellent masque d'étoiles c'est à d'identifier très précisément les étoiles les distinguer des petites structures non stellaires les galaxies certaines certaines zones de nébuleuse c'est un des galaxies etc donc ça c'est vraiment des scripts qui sont absolument géniaux à utiliser alors il ya star net star net v2 surtout pour le amélioration de la version de star net et star exterminator alors voilà sur cette version sur cet exemple j'ai utilisé star exterminator mais vous pouvez faire la même chose avec star net v2 en sachant que on a un petit peu parlé de l'option une screen star dans les dans les tutos précédents il n'y a pas forcément besoin de la cocher moi en vrai je la laisse cocher par par défaut alors c'est un process qui marche aussi bien au stade linéaire de l'image qu'au stade non linéaire là je précise que pendant cette vidéo je vais travailler sur cette image qui est au stade non linéaire donc la montée d'histogramme a été faite parce que bon on l'a vu on l'a vu on n'a pas eu besoin réellement de recourir à des masques au cours de la partie linéaire cela étant si pour une raison pour une autre vous avez besoin de créer des masques sur l'image linéaire ça suivra les mêmes principes que ce qu'on voit maintenant c'est juste que les paramètres seront pas les valeurs seront pas les mêmes et devront être ajustés à votre image en linéaire pour créer un masque avec la star exterminator comme avec star net c'est très très simple on demande juste on peut soit créer une image star laisse pur et simple soit demandé à créer en plus une image des étoiles donc générale star image donc il faut bien que vous cochez cette case et pour une serre ne servira pas à grand chose pour le masque mais je moi je la laisse cocher par défaut et ensuite il suffit de venir appliquer le process et selon la puissance de votre ordinateur si vous avez une accélération avec la carte graphique ça va mettre plus ou moins de temps moi j'ai coupé parce que ça va mettre un petit moment sur cette image et donc voilà l'image qu'on obtient avec un process de star laisse tel que star exterminator la première chose qu'il faut constater déjà c'est que il ya extrêmement peu de réglages sur la réalité vous avez quasiment pas de réglages à faire pour régler les seuils de fond de ciel de bruit etc le process fait tout tout seul et sur les dernières versions que ça soit star net v2 ou star exterminator il se débrouille quand même extrêmement bien c'est à dire qu'ils arrivent à générer vraiment une une un masque d'étoiles enfin extraire les étoiles de manière très précise on voit que tout ce qui a été laissé là sur l'image c'est des galaxies c'est des objets non stellaires alors de temps en temps on a un petit on peut avoir un petit doute peut-être un petit raté une étoile qui reste ce genre de choses mais de manière générale voilà ça fonctionne extrêmement bien ça extrait à la fois les petites étoiles les grosses étoiles les étoiles dans la galaxie il y en a plus on verra que c'est une différence avec star masque qui est beaucoup moins efficace sur ce sur ce point là et puis l'avantage aussi c'est que il vous n'avez pas de bruit alors est ce que c'est parfait oui et non c'est parfait dans le sens où vous n'avez vraiment que les étoiles même ça intègre même les égrettes donc ça c'est un très bon point parce que vous pouvez aussi faire des avoir besoin de masquer les égrettes dans certains cas il y a deux petites choses quand même dont il faut tenir compte c'est que là je l'ai fait sur une image non linéaire donc l'image que j'obtiens ici est directement non linéaire parce qu'il a uniquement extrait les étoiles de l'image si vous le faites au stade linéaire de l'image et ben ça sera la même chose votre image d'étoiles en sortie elle sera toujours en linéaire ça c'est un petit désavantage parce qu'évidemment une image en linéaire vous pouvez pas vous en servir comme un masque il faut absolument que ce soit en non linéaire donc c'est pas très grave il suffira de lui appliquer une montée d'histogramme comme on a vu dans les tutos précédents ou même avec un petit coup de soft stretch directement dans les dans les dans les scripts pour obtenir un masque convenable voilà après qu'il faudra venir plus ou moins forcer renforcer ou pas pour garder une progressivité ou assurer vraiment qu'une protection plus renforcée sur les étoiles un petit inconvénient aussi mais ça qui peut facilement se corriger c'est que les étoiles en sortie évidemment leur taille est proportionnelle à leur luminosité c'est à dire que pour les toutes petites étoiles elles s'apparaissent très faiblement sur le masque les grosses étoiles elles sont elles bien bien noires donc on va avoir une image qui est une bonne image d'étoiles mais pas forcément un bon masque un bon masque ça peut être aussi on peut avoir besoin de quelque chose de plus protecteur tout simplement donc dans ce cas là en général c'est pas trop compliqué vous pouvez vous en tirer facilement avec histogram transformation si je prends mon image la stars et puis je viens le je viens lui appliquer des petits des petits autoclips voilà je là je le fais de manière très rapide c'est pour illustrer ce qu'on peut faire très rapidement mais bien sûr vous pouvez passer par histoire transformation et venir affiner les curseurs pour vraiment augmenter la taille des étoiles ou les les diminuer un petit peu si besoin le problème c'est que vous pourrez pas le faire de manière distincte pour les petites et les grosses étoiles voilà ça ça va être si vous tirez plus pour protéger basse à encore plus protéger les grosses ça protégera un peu plus les petites mais vous aurez toujours ce petit décalage en termes de en termes de taille donc pas forcément gênant pour beaucoup de process quand on cherche uniquement à protéger les étoiles de l'application de certains process c'est pas vraiment gênant dans les cas où on a besoin de d'avoir vraiment un masque un peu plus important autour des étoiles ça peut poser problème surtout pour les petites étoiles l'avoir en tête dans ces cas là dans les cas où ça pose problème on pourra recourir au star masque mais bon le star masque on va le voir c'est quand même plus limité que ces process là parce qu'ils n'intègrent pas les égrettes c'est plus compliqué d'avoir les grosses étoiles les petites étoiles en même temps et puis dernier inconvénient en convénient entre guillemets parce que c'est le revers de la médaille en fait de l'avantage d'avoir une sélection de l'ensemble des étoiles du champ et ben c'est qu'on sélectionne pas les étoiles qu'on veut intégrer parfois on a besoin intégré on cherche à protéger uniquement certaines étoiles ou à créer un masque spécifique à certaines étoiles les petites étoiles ou les grosses étoiles généralement avec ce process là on a on règle aucun paramètre on n'a pas moyen de venir choisir ce qu'on veut retenir on n'a pas moyen de venir sélectionner uniquement les petites étoiles ou les grosses étoiles on a forcément toutes les étoiles sur l'image donc sur le masque une autre méthode avec laquelle on peut renforcer un petit peu les étoiles sur le masque sur le masque généré par le process starless on a vu avec histogram transformation mais il ya une autre un autre process un peu utile qui peut être utile en certaines occasions c'est binarize et binarize en haut on va passer l'image en noir et blanc c'est à dire que tout ce qui est en dessous d'un certain seuil va être noir tout ce qui est au dessus d'un certain seuil va être blanc donc ça permet de venir vraiment faire des étoiles très qui sont plus du tout progressives c'est vraiment des étoiles des étoiles d'un bloc ça peut être utile dans certains cas pour la protection la protection de certaines étoiles alors pour comment on fait pour venir sélectionner la valeur bascule en dessous de laquelle ça sera noir et au dessus de laquelle ça sera blanc par défaut dans le dans le process c'est à 0,5 donc ça a donné des choses qui sont très 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 contrasté en la si je l'applique sur le sur l'image on voit que tout ce qui en dessous de 0,5 s'est passé dans le noir donc là j'ai ici par exemple je vais perdre toutes les petites étoiles qui sont dans l'image et je vais garder que les plus grosses et je vais garder que la partie centrale des plus grosses pas forcément tout le halo qui lui peut être en dessous de 0,5 si on souhaite raffiner un petit peu ça et puis venir par exemple sélectionner que certaines étoiles ou éliminer un petit peu de bruit résiduel normalement il doit pas y avoir trop de bruit résiduel sur cette image là générée par starless mais si on veut sélectionner pas les les gros et que les grosses étoiles et pas les petites par exemple on peut venir prendre la valeur de ces petites étoiles ici là avec l'outil read out qui est ici dans la barre d'outils comme ça quand je clique dessus ça me donne à la fois la valeur là je suis à 0,22 par exemple et ça l'indique ça l'a retranscrit directement ici dans le dans le process donc là je vois que par exemple si je vise à une valeur de 0,25 je vais exclure beaucoup de petites étoiles voilà qui ont disparu et je vais garder quelque chose d'assez progressif sur les grosses étoiles et les étoiles intermédiaires et les allo en revanche si je souhaite vraiment me débarrasser juste du bruit et conserver les petites étoiles en les mettant un peu plus en valeur et bien je vais venir sélectionner je peux me balader un petit peu là sur une zone de une zone de fond de ciel je vois que je vais jamais dépasser les 0,000 quelque chose je peux venir sélectionner voilà les toutes petites étoiles je vois que je suis à peu près à 0,18 0,13 donc je peux me dire qu'en sélectionnant une valeur de 0,10 je vais conserver ces petites étoiles je vais exclure totalement le fond de ciel et je vais mettre un petit peu plus les petites étoiles en valeur voilà donc là après attention il faut voir ce que ça donne on a des valeurs ici on n'aura pas des étoiles bien rondes sur toutes les petites sur toutes les petites étoiles ça peut être un petit peu un peu carré un peu pixelisé alors dans ce cas là une autre process qu'on peut utiliser également ces convolutions et en venant sélectionner un filtre par exemple box avérage 5 on va pouvoir venir raffiner un petit peu le masque retrouver perdre cet aspect pixelisé très carré et venir redonner un aspect un petit peu plus rond aux étoiles voilà alors attention les gros halos là pour les coups ça va vraiment vous les intégrer totalement donc il faut savoir ce qu'on fait quand on utilise ça après c'est des outils qui peuvent être utiles dans certains cas de figure la plupart du temps les les transformations et histogrammes transformation donneront des très bons résultats que vous pourrez utiliser plus simplement donc voilà donc il faut garder en tête que le process starless il donne de très bons résultats quand on a besoin de sélectionner toutes les étoiles les petites comme les grosses sans distinction après si on a besoin de choses un petit peu plus ciblées on va pas vraiment avoir le choix pour bien faire il va vraiment faire passer par starmask starmask c'est vraiment le process voilà à tout faire pour créer des masques d'étoiles c'est indispensable de savoir comment il fonctionne et même si on s'en sert nettement moins maintenant parce qu'il ya les process de starless ça reste un process vraiment très très utile et qu'il faut absolument il faut absolument au moins comprendre les bases pour bien l'utiliser et pour créer des masques d'étoiles ciblés ce process on le voit c'est pas comme star net ou star exterminator beaucoup de choses à venir régler dans le process beaucoup de valeurs différentes à régler qui vont avoir énormément d'impact sur le masque qui va être généré et ça ça appelle tout de suite un premier commentaire un premier préalable en quelque sorte c'est que star net ou star exterminator vous pouvez utiliser pour sélectionner toutes les étoiles vous n'avez pas vous soucier de ce que ça va donner en termes de petites étoiles grosses étoiles etc starmask c'est vraiment pas pareil starmask il faut vraiment l'utiliser en ayant une idée précise du résultat qu'on souhaite obtenir donc c'est impératif de définir déjà quels étoiles on souhaite cibler et évidemment quels étoiles on souhaite cibler ça va défier ça va dépendre aussi de qu'est ce qu'on souhaite appliquer comme traitement ou de quels traitements on souhaite protéger les étoiles ça dépend si c'est des traitements qu'on souhaite appliquer aux étoiles qu'on souhaite protéger les étoiles de l'application de certains traitements si c'est des traitements qui sont particulièrement destructeurs je pense notamment à la déconvolution bon ça c'est plutôt au stade linéaire à des hdrmt à des choses qui vont vraiment venir pouvoir modifier significativement la forme des étoiles si c'est c'est appliqué aux étoiles à ce moment là il faut prévoir des masques un petit peu plus large un petit peu plus protecteur renforcé qui au contraire on souhaite cibler plutôt les petites étoiles pour venir renforcer la couleur ou pour venir changer un petit peu leur aspect à ce moment là il faudra pas un masque qui soit trop étendu autour de l'étoile il faudra quelque chose vraiment de précisément centré sur l'étoile donc voilà en fonction de l'application que vous souhaitez faire de l'objet du masque que vous souhaitez réaliser voilà c'est les questions à se poser et on va régler les paramètres en conséquence évidemment on va pas régler les paramètres au hasard alors comment se présente le process star masque pour bien comprendre voilà comment ça fonctionne faut d'abord bien comprendre ce que on nous propose de régler là sur ce sur ce process le la première partie en réalité le bon le working mode star masque ça on va toujours le quasiment par défaut le laisser tout le temps comme ça en tout cas aujourd'hui on va utiliser que ce mode là et la valeur vraiment essentielle c'est le noise très solde alors il ya souvent des questions qui reviennent sur le très solde la notion de très solde que ce soit sur ce process là ou sur d'autres process et bien souvent en fait la la l'incompréhension un peu des gens qui voilà qui savent pas exactement de quoi il s'agit ça vient juste du fait que ils sont pas cherché la défi la traduction simple de très solde très solde en réalité là si on veut le traduire en bon français c'est le seuil donc la noise très solde c'est quel est le seuil du bruit à quelle valeur on fixe le seuil en dessous duquel on considère qu'il ya plus d'étoiles mais que c'est du bruit c'est pas plus compliqué que ça en fait c'est juste la fixation d'un seuil que le process va venir en compte il va aller chercher que ce qui est au dessus de ce seuil est ce qui est en dessous il va pas y toucher voilà donc ça serait le même mécanisme qu'on soit en linéaire ou en non linéaire mais par exemple sur une image comme ça si je viens là regarder un petit peu je peux prendre une valeur review de fond de ciel je vais prendre l'outil statistique le cauchemar preview et là je vais m'intéresser à la valeur moyenne je suis à 0,14 donc je je sais qu'en dessous de 0,14 typiquement je vais être que sur du bruit et que les plus faibles étoiles vont commencer à émerger à partir de 0,14 prend l'outil la read out donc lecture des données avec le avec le pointeur et que je viens me placer sur les plus petites les plus faibles étoiles du champ qui émerge à peine du fond de ciel je vois que je suis en entre 0,22 donc voilà je 0,14 si je vraiment prendre une valeur la plus basse possible pour ne pas risquer d'exclure des structures c'est possible de retenir la zone de voilà de fond de ciel de preview et si je veux vraiment me mettre sur les plus petites étoiles au niveau des plus petites étoiles sur l'image et éliminer un peu plus de bruit je vais pouvoir revenir remonter la valeur du seuil de bruit à 0,22 voilà donc c'est une manière assez simple de devenir déterminé alors soit avec les stats soit directement en lisant la valeur sur les plus petites étoiles qu'on souhaite intégrer dans le champ et puis évidemment si on souhaitait intégrer que des étoiles plus grandes plus grosses plus brillantes par exemple celle ci alors faut pas tenir compte trop du centroid parce qu'il va toujours être proche de se rapprocher de 1 mais si on commence à regarder sur le tour vraiment de l'étoile on voit qu'on est à 0,23 donc ça rejoint un petit peu on voit que 0,23 là ici autour de 0,23 0,24 0,25 on va être sur une limite où on va intégrer ou pas les toutes 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 petites étoiles et si on fixe le seuil par exemple à 0,25 on va intégrer que des étoiles déjà bien visibles et on va laisser en dessous donc ce qui est vraiment petites étoiles fond de ciel et le bruit on va l'exclure du masque donc c'est une manière très simple de déterminer rapidement à quelle quelle valeur de seuil on doit se fixer alors donc cette valeur de noise très sol elle est vraiment essentielle à intégrer le seuil de bruit c'est vraiment quelque chose qui est une valeur vraiment fondamentale dont il faut bien comprendre l'importance pour créer des masques adaptés ensuite sur sur le premier niveau là ici on va définir la taille de scale scale c'est tout simplement la taille la taille des structures qu'on souhaite intégrer dans le masque et plus on va monter la taille de scale plus on va intégrer des structures grosses de l'image voilà donc ça c'est mon masque même paramètre tous les paramètres sont identiques sauf que là j'ai 5 en scale et là j'ai 8 donc là la différence saute aux yeux sur dans un cas j'ai pas les grosses étoiles et dans un cas j'ai intégré les grosses étoiles on voit que c'est la même chose il y a certaines étoiles typiquement celle-ci ici la très grosse qui n'apparaît pas du tout avec 5 qui apparaît avec 8 et puis d'autres par exemple celle-là ici qui apparaissait faiblement à 5 et qui apparaissent vraiment à 8 qui ont vraiment gagné en taille donc la valeur de scale ça rend quelque chose de fondamental pour venir définir sur quelle taille d'étoiles on travaille et quelles étoiles de quelle taille on souhaite intégrer dans le masque on peut en exclure en restant sur une valeur scale plus basse on va pas inclure les grosses étoiles et on peut inclure les grosses étoiles en montant cette valeur alors attention à pas trop la monter là typiquement 8 je pense que c'est le maximum si je commence à la monter à 9 ou à 10 je vais commencer à intégrer des structures de la galaxie qui vont commencer à être prises en compte parce qu'elles ont une taille suffisante pour être prises en compte au scale 9 ou 10 structure growth alors ça c'est le grossissement des structures qui va être appliqué lors de la création du masque c'est à dire que si vous prenez des étoiles par exemple qui sont ici si je mets, alors pour les large scale là on va dire qu'on travaille sur des petites étoiles alors typiquement celles-ci elles pourront être intégrées dans le masque avec ça si je veux pas du tout déborder de l'étoile je veux vraiment avoir un masque qui soit pile calé sur le contour de l'étoile il va falloir que je vienne ramener cette valeur ici small scale à 0 alors ça marche pour large scale et small scale la compensation ça c'est un petit peu plus subtil c'est plus sur quel type de layer, quelle couche, quelle taille de structure on prend en compte pour commencer à grandir suffisamment les structures pour faire ressortir justement les petites étoiles c'est un moyen que les petites étoiles soient bien prises en compte dans le masque et que le masque soit bien protecteur ou au contraire soit bien permissif sur les toutes petites étoiles on a vu tout à l'heure que c'était un inconvénient de star net ou des process de starless en général c'est qu'ils ressortent les étoiles avec une protection qui est proportionnelle à leur luminosité intrinsèque mais après on doit venir jouer avec des curseurs si on veut retravailler ça avec ce mécanisme de small scale et de compensation on peut venir vraiment rendre opaque totalement les zones qui concernent des toutes petites étoiles qui sont très peu lumineuses donc ça c'est très pratique on voit tout de suite la différence là si je viens les superposer pour les comparer on voit tout de suite que les petites étoiles qui sont quasiment invisibles là quand on n'augmente pas la taille des structures c'est vraiment les toutes petites étoiles là ici que vous regardez on voit qu'avec un masque fait avec cette image directement on aurait une très très faible protection sur ces petites étoiles en remontant la taille des structures on voit qu'on obtient déjà une bonne prise en compte une meilleure prise en compte de l'étoile alors ça va déborder un petit peu de l'étoile ça va peut-être intégrer une zone de halo ça peut totalement se justifier on souhaite souvent justement pour que ça soit progressif et pour pas risquer d'aller affecter les étoiles que les process ne s'appliquent pas au ras des étoiles ensuite une valeur ici qui est importante à y régler smoothness alors ça smoothness c'est la progressivité du masque est-ce qu'il est assez brillant et avec peu dégradé entre les zones sombres et les zones claires ou est-ce qu'il y a une progressivité plus importante par défaut il est à 16 quelque chose qui est assez doux qui est vraiment très progressif ici on peut voir si on les compare on voit que la zone de transition est beaucoup plus douce sur cette version là donc le smoothness à 16 que ici à 8 et à tel point que là les étoiles qui sont bien rondes commencent à prendre le masque là en tout cas commencent à prendre un aspect un petit peu carré et si vous réduisez trop la valeur de smoothness souvent vous allez avoir des étoiles qui vont avoir tendance à devenir un petit peu carré ensuite on a quelques options ici qui sont intéressantes alors je vais pas parler de agrégate qui servira pas forcément on a deux options surtout qui sont intéressantes c'est binarize et contour la première d'entre elles binarize en fait c'est quelque chose d'assez simple c'est plutôt que d'avoir quelque chose de progressif voir un aspect gaussien sur le masque qui va respecter plus ou moins l'aspect gaussien de l'étoile on va uniquement avoir du blanc ou du noir on a quasiment pas de zone de transition un petit peu de transition mais c'est des très très faibles zones donc en fonction de ce que vous souhaitez faire si vous souhaitez vraiment protéger fortement les étoiles cette option là peut être intéressante parce qu'elle vous donne vraiment quelque chose de très renforcé sur un large périmètre autour de l'étoile alors on a également l'option contour qui présentait un intérêt jusqu'ici parce que ça permettait de venir définir surtout pour les grosses étoiles de travailler sur les contours de l'étoile donc en fait d'isoler un petit peu le halo ce qui permettait de venir réduire la luminosité ou de venir appliquer certaines transformations sur cette partie spécifique de l'image pour réduire la luminosité du halo ou réduire un petit peu la taille des étoiles maintenant que Blur Exterminator est sorti on en a parlé dans une autre vidéo donc je vous renvoie à la vidéo en question on en a parlé en détail on peut venir régler, ajuster, diminuer ou augmenter d'ailleurs la taille des halos ce qui fait qu'on travaille très bien sur les halos maintenant avec Blur Exterminator et qu'on n'a plus réellement d'intérêt d'utiliser cette fonction alors il faut quand même savoir comment ça fonctionne parce que vous pouvez soit juste ne pas avoir Blur Exterminator soit pour une raison ou pour une autre vous pouvez avoir besoin de venir définir les zones comme ça autour des étoiles alors ça fonctionne quand même mieux sur les grosses étoiles donc là pour faire ça on va venir sélectionner on va relever un petit peu la valeur de 13 soldes on va augmenter la taille des structures on va venir, et ça c'est impératif mettre tout à zéro ici sur les tailles, les grossissements des structures parce que justement on souhaite travailler uniquement sur la taille des étoiles isoler les étoiles en elles-mêmes et venir travailler sur les contours des étoiles où ce n'est, il va falloir venir le descendre là assez fortement justement pour pas trop diluer la zone qui va être isolée et qui va être relativement localisée autour de l'étoile et donc on coche son contour et on va remonter la valeur de 1000 tonnes dont on n'a pas encore parlé mais on va dire un mot après le but bien sûr c'est de créer un masque uniquement avec les grosses étoiles voilà, donc là voilà à quoi ça ressemble le masque qui est créé on a isolé donc le centre de l'étoile n'est pas pris en compte on a uniquement les contours alors ça fonctionne bien plutôt sur les grosses étoiles parce que sur les petites étoiles c'est parfois un petit peu compliqué de venir définir des halos il n'y en a pas forcément alors pareil sur les grosses étoiles ça ne va pas donner des choses mais on voit que sur les étoiles de taille intermédiaire ça peut permettre d'isoler voilà d'isoler plus ou moins bien après il faut venir raffiner en fonction notamment sur la taille il faut venir raffiner sur le smoothness là c'est peut-être un petit peu dur si on aurait pu diluer un petit peu plus mais voilà en tout cas le principe c'est ça c'est de venir isoler vraiment les contours je signale que vous avez aussi une fonction inversée donc ce qui vous permet juste au lieu de sortir un masque avec les étoiles blanches ça va vous sortir un masque de protection en haut avec les étoiles noires voilà ça fait un contrôle I ça inverse l'image tout simplement rien de spécial à en dire quelque chose qui est très important c'est la valeur de mid-tones la valeur de mid-tones elle est très importante parce qu'elle va vous permettre vraiment précisément de venir inclure ou non certaines structures d'inclure ou non certaines étoiles et de rejeter le bruit par défaut elle est à 0.5 souvent c'est des valeurs c'est la valeur avec Neustressol qui est un petit peu difficile à appréhender quand on débute on ne sait pas exactement où il faut la mettre ce qu'il faut retenir c'est qu'en fait plus on va diminuer la valeur de mid-tones plus on va venir en quelque sorte tirer et venir récupérer sur des valeurs qui sont faibles donc si on diminue trop mid-tones on va venir récupérer des structures qui sont de faible luminosité si on est à 0.5 on sera sur quelque chose de plutôt équilibré et si on remonte la valeur de mid-tones vers 1 donc c'est la manière à 0.8 ou à 0.9 on va venir couper énormément et on va exclure vraiment les petites étoiles le bruit voire même les étoiles intermédiaires pour ne garder que les plus grosses structures donc les plus grosses étoiles pour illustrer un petit peu ça je peux vous montrer avec histogramme transformation parce qu'en réalité c'est un petit peu le même principe et donc la valeur de mid-tones c'est ça on voit que si je viens la descendre voilà j'augmente en gros la luminosité alors c'est pas tout à fait la même chose pour Star Mask mais ça revient un petit peu à ça c'est à dire que ça va venir augmenter la luminosité de certaines structures ou en tout cas ça va permettre de prendre en compte certaines structures qui seront très faibles notamment les petites étoiles et éventuellement du bruit si on tire trop vers le bas à 0.5 on sera sur quelque chose voilà de relativement équilibré et puis plus on va se rapprocher de 1 plus on va venir diminuer le nombre d'étoiles pris en compte on va venir complètement lisser le fond de ciel donc on aura plus de prise en compte du bruit voire des étoiles intermédiaires si vraiment on pousse au bout donc voilà l'intérêt de mid-tones que la manière dont on peut jouer sur cette valeur ça va venir servir à raffiner et c'est toujours il faut toujours avoir une cohérence entre le seuil du bruit qu'on indique ici dans le stress hold et la valeur des mid-tones parce que dans un cas on va venir fixer à partir de quelle valeur on prend en compte les structures et de l'autre on va venir ajuster pour affiner cette valeur ou au contraire venir exclure certaines structures donc ça peut s'apparenter à une porte d'entrée pour le seuil du bruit et à une porte de sortie pour le mid-tones même si c'est pas exactement ça parce qu'on peut avoir intérêt à sélectionner des valeurs de seuil de bruit qui sont faibles pour bien inclure par exemple les halos des grosses étoiles et sélectionner un mid-tones élevé pour ne pas inclure les petites étoiles et travailler plus finement sur les grosses étoiles donc c'est ou à l'inversement si on diminue les mid-tones pour venir récupérer et bien prendre en compte les petites étoiles donc voilà c'est plusieurs choses qu'il faut avoir en tête c'est que ces valeurs là généralement on va les régler de manière plus ou moins harmonieuse et concertée alors une fois qu'on a vu tout ça qu'on a expliqué tous les différents paramètres qu'on peut venir régler dans Star Mask comment est-ce qu'on fait en pratique vraiment pour venir créer précisément des masques adaptés et ciblés sur les étoiles qu'on souhaite obtenir alors là ce que je vous propose c'est qu'on va faire on va créer trois masques on va créer un masque pour les petites étoiles on va créer un masque pour les étoiles moyèdes et puis on va créer un masque pour les grosses étoiles et on verra comment on peut gérer ces différents masques pour les combiner et ne faire qu'un seul masque si ce qu'on veut c'est réunir dans un même masque toutes les étoiles donc on va commencer par le masque pour les petites étoiles alors là comme on a vu il faudrait il faut d'abord venir régler la valeur du seuil de bruit je vois que dans mon image je vois que dans mon image je suis autour de le fond de ciel il est autour de 0.13 0.14 0.15 je peux me permettre de rester à 0.10 je ne prends pas trop de risques je vais inclure un petit peu de bruit mais au moins je ne risque pas de perdre de petites étoiles si mon but là c'est vraiment d'avoir un masque j'ai toutes les étoiles donc en sélectionnant les plus petites étoiles comme je me concentre sur des étoiles de petite taille je n'ai pas besoin de monter à 5 en scale je peux redescendre à 3 par exemple je peux mettre à 0 large scale parce que je ne vise pas les grosses étoiles small scale je peux venir le passer à 2 compensation comme je travaille sur un nombre très limité de layers je peux me permettre de le baisser un petit peu pour ne pas prendre venir rehausser trop d'étoiles d'un seul coup smoothness comme je travaille sur des petites étoiles je n'ai pas du tout besoin d'avoir quelque chose de très diffus parce qu'au contraire si je suis sur quelque chose de très faiblement lumineux et que je viens le diluer ça va me faire un masque qui ne protégera quasiment rien donc je vais abaisser très fortement la valeur de smoothness je vais la mettre à 5 4 ou 5 on pourrait même la baisser jusqu'à 3 à mon avis mais on va essayer avec 4 et comme sur les petites étoiles j'aurai des choses très peu lumineuses je vais activer l'option binariser comme ça je récupérerai quelque chose d'à peu près bien mid-tones je pense qu'à ce stade là je ne prends pas trop de risques en laissant 0,5 j'aurai une image qui sera à peu près équilibrée je pourrais le rebaisser un petit peu éventuellement si je vois que les petites étoiles ne sont pas bien prises en compte mais normalement ça devrait fonctionner voilà donc là premier masque qu'on obtient c'est ce masque là on voit qu'on a bien visé les petites étoiles il n'y a pas du tout de grosses étoiles ou de moyennes étoiles sur l'image si je viens l'appliquer sur mon image pour voir un petit peu ce que ça donne on voit que voilà j'ai visé précisément les petites étoiles elles sont juste ce qu'il faut pris en compte si je fais j'active et je désactive le masque pour bien voir on voit que ça déborde pas trop si je voulais que ça déborde un petit peu plus je pourrais remonter la taille de small scale ou je pourrais éventuellement remonter alors j'allais dire de remonter la taille de scale oui et non parce que je prendrais plutôt j'augmenterais la taille des étoiles prises en compte mais pas forcément la protection donc là si je voulais obtenir une protection un petit peu meilleure je viendrais juste passer small scale à 3 et j'obtiendrais un masque qui déborderait un petit peu de l'étoile bon là admettons que ce qu'on veut c'est vraiment que les étoiles donc on va pas on va pas chercher à augmenter ça on voit aussi que par rapport au process Starless qu'on avait tout à l'heure un des avantages c'est qu'on va venir inclure dans ce masque les zones certaines zones non stellaires notamment des noyaux des petites galaxies qui traînent un petit peu partout là sur l'image donc attention éventuellement si vous voulez exclure ces zones il va falloir venir jouer avec un petit coup de tampon sur le masque pour les effacer pour être sûr de pas les intégrer mais bon après ça peut vite devenir un gros travail donc à voir vraiment si le jeu en vaut la chandelle et si vraiment vous souhaitez exclure très précisément les étoiles du fond des objets non stellaires ça reste quand même plus simple de recourir à un Starless pour les étoiles moyennes maintenant bon le paramètre que j'ai commencé à régler en premier c'est modifier la valeur du seuil de bruit parce qu'on a vu que les petites étoiles qui étaient autour de 0,20 0,18 0,23 on va se prendre une valeur un petit peu au dessus pour les exclure je pense que je pourrais mettre 0,25 ou 0,3 peut-être ça donnerait aussi des bons résultats on va essayer avec 0,25 Scale je peux le laisser à 5 là ça donne des bons résultats Large Scale je peux le rabaisser à 1 je vais monter Small Scale à 2 Compensation à 1 Smoothness je vais venir le baisser un petit peu entre 10 et 12 allez on va mettre 11 pour ne pas avoir quelque chose qui soit trop flou et Mid Tones à ce stade là je peux le laisser à 0,5 je pense qu'on va obtenir un bon résultat voilà donc là j'obtiens un deuxième masque on voit qui est assez différent du premier on a plus toutes les petites étoiles par exemple si je zoome un petit peu dans cette zone là on va voir tout de suite que voilà les toutes petites étoiles ont disparu les étoiles intermédiaires sont mieux prises en compte sont un petit peu plus sont un petit peu plus grosses et puis il y a certaines grosses étoiles qui n'apparaissaient pas dans la première dans la première image qui sont maintenant dans ce masque là et maintenant on va venir créer le masque pour les grosses étoiles alors je vais laisser mon Noistry Sold à 0,25 je pense que c'est une bonne base de départ je peux même le remonter à 0,3 histoire d'exclure vraiment des étoiles un petit peu plus petites scale je vais venir le remonter à 6,7 je pourrais aller jusqu'à 8 bon je vais le laisser à 7 large scale par contre je vais le remonter je peux le remonter assez fortement alors soit à 2 soit à 3 3 j'ai peur qu'on commence à prendre des grosses zones de halo en compte mais bon voilà on verra ce que ça donne et pour l'exemple on va le laisser à 3 comme je ne vise pas les petites étoiles je peux me permettre de rabaisser small scale à 1 et pour le smoothness là par contre je vais l'augmenter un petit peu entre 12 et 16 on va le mettre à 16 pour être sûr d'avoir quelque chose de très progressif parce que quand on va prendre des grosses étoiles c'est mieux que le masque soit un peu plus progressif et enfin pour la valeur demi de tonnes et bien là tout dépend si je veux garder dans ce masque là aussi les étoiles un petit peu intermédiaires ou que les grosses étoiles si je veux garder les étoiles intermédiaires je peux partir sur 0.5 si je veux garder que les grosses étoiles je peux le remonter assez fortement à 0.8 0.9 je vais le mettre à 0.8 pour cet essai et on peut appliquer voilà et donc là on obtient un troisième masque qui ne vise que les grosses étoiles on voit bien que voilà c'est par rapport au masque précédent on a bien nos grosses étoiles qui ont été intégrées on n'a pas les petites étoiles et les étoiles un peu intermédiaires qui étaient entre les deux ont été un petit peu relevées en termes de taille et de protection alors là j'ai remis les trois masques côte à côte on voit vraiment précisément ce qu'on a réussi à faire dans un cas on a réussi à avoir un masque très localisé très précis sur les petites étoiles dans le deuxième cas un masque un peu plus progressif sur les étoiles moyennes et dans le troisième cas un masque qui vise vraiment les grosses étoiles et même certaines zones de halo alors selon les cas de figure on va pouvoir utiliser l'une ou l'autre de ces images selon la localisation du traitement qu'on souhaite appliquer et si on souhaite quelque chose par exemple imaginons qu'on souhaite créer un masque global d'étoiles pour protéger toutes les étoiles et bien à ce moment là le plus simple c'est de venir combiner avec Pixelmat ces trois images pour ne faire qu'un seul masque qui va réunir les informations de ces trois images alors attention parce qu'on peut avoir des étoiles qui se retrouvent qui sont éparpillées un peu sur les trois images c'est à dire que les plus grosses étoiles de cette image là elles vont sûrement se retrouver dans cette image là et puis les plus grosses étoiles de cette image là elles vont aussi être présentes dans cette image là donc il ne faut pas venir juste additionner en faisant StarMask1 plus 2 plus 3 sinon on risque de se retrouver pour les étoiles qui sont communes à plusieurs masques avec des zones qui seront vraiment surreprésentées dans le masque donc le plus simple pour faire ce mélange ça va être d'utiliser la fonction masque qui va venir retenir sur chacune des images la valeur maximum et qui va la retranscrire dans l'image qu'on va obtenir donc là ici je peux venir lui indiquer Max2 alors de mes images de mes différents masques pertinents que je vais séparer par une virgule donc là je masque masque2 et masque3 voilà et je vais lui demander de venir créer une nouvelle image pour qu'on puisse bien se rendre compte de la différence voilà donc la combinaison de ces trois images elle me donne un masque qui vient qui réunit les petites étoiles les étoiles moyennes et les grosses étoiles si je viens l'appliquer sur mon image de départ voilà je vois que je prends bien tout en compte les petites étoiles les grandes étoiles donc après on peut venir raffiner un petit peu les différentes valeurs sur chacun des masques pour corriger certaines zones si on estime que la protection est insuffisante ou trop forte etc par exemple là sur la grosse étoile on pourrait se dire que ça ne protège pas assez donc on pourrait venir augmenter la taille de large scale ou éventuellement remonter la taille de scale à 8 ce qui prendrait un peu plus en compte les grosses structures alors après il faudra faire attention parce qu'on voit que sur les étoiles un peu moins importantes ça commence déjà là on prend bien le halo en compte donc ça viendrait encore à étendre un petit peu donc voilà il faut le faire en connaissance de cause sur les petites étoiles on voit que le masque petites étoiles il est bien réalisé parce qu'on a réussi à venir aussi isoler certaines structures certaines étoiles au sein des régions lumineuses au sein de la galaxie et c'est souvent un des petits défauts de starmask quand on essaye juste de faire un masque un petit peu rapidement en essayant d'intégrer un peu toutes les étoiles en faisant un seul et même masque c'est que souvent on ne va pas réussir à isoler les petites étoiles qui sont au sein des zones brillantes au sein des zones lumineuses le process risque de ne pas les prendre en compte donc ça il faut vraiment venir jouer après avec la valeur de seuil de bruit et puis avec la valeur de mid-tones pour pouvoir ajuster et réussir à prendre ces étoiles en compte donc là après encore une fois en fonction du résultat que vous souhaitez obtenir de la protection que vous souhaitez avoir vous pouvez venir retoucher indépendamment chacun de ces trois masques là avant de les fusionner pour être sûr d'avoir au final dans la fusion quelque chose qui vous donne satisfaction alors il faut noter quand même qu'avec Pixelmat vous pouvez faire n'importe quelle combinaison qui vous semble bonne donc là j'ai pris la valeur max mais on pourrait aussi imaginer d'additionner les images pour obtenir des choses plus renforcées sur le centre et un peu plus diffus sur les halos ou au contraire on pourrait imaginer aussi de venir soustraire certains masques à certains autres pour cibler que les halos par exemple si je prends mon masque grosses étoiles et que je viens lui soustraire mon masque étoile moyenne donc Starmask 3 moins Starmask 2 là dans mon exemple je vais me retrouver avec ce type d'image où je vais avoir exclu les zones centrales et je vais me retrouver qu'avec les halos alors ça va marcher jusqu'à certaines étoiles c'est à dire pour toutes les étoiles qui étaient bien prises en compte sur le masque 2 parce que les grosses étoiles qu'on n'avait pas prises en compte sur le masque 2 ça ne vient rien retirer donc après si on veut faire ce genre d'opération il faut venir vraiment créer chacun des masques en ayant ça en tête spécifiquement pour bien cibler les choses mais après on voit qu'on peut venir cibler comme ça le pourtour des étoiles ça arrive parfois si on veut réduire la luminosité de certains halos ou de certains contours d'étoiles voilà on le voit il y a énormément de choses qu'on peut faire soit avec les process de Starless soit avec le process Starmask pour créer des masques d'étoiles qui sont vraiment bien adaptés à ce qu'on souhaite faire soit pour cibler les étoiles soit pour les protéger il y a une multitude après de combinaisons qu'on peut faire avec Pixelmat c'est vraiment on est vraiment très libre d'aller raffiner tous ces paramètres d'aller raffiner les mixages qu'on souhaite faire pour obtenir vraiment les masques d'étoiles les plus précis en intégrant les halos les égrettes différentes tailles d'étoiles etc etc donc on en a fini pour cette première vidéo où vraiment on abordait uniquement on se concentrait uniquement sur les masques d'étoiles et on verra dans la prochaine vidéo la création des masques de zone et évidemment on viendra aussi parler des mixages qu'on peut faire soit des différents masques entre eux soit évidemment des mixages qu'on peut faire avec les masques d'étoiles qu'on vient de créer on aura déjà vu en tout cas les masques d'étoiles voilà en tout cas j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura intéressé que vous aurez peut-être appris des choses sur le process starmask et puis je vous dis à très bientôt pour la suite avec la création des masques de zone allez salut abonne-toi Sous-titrage ST' 501